Amis du jour, bonjour ! Aujourd'hui, très très courte vidéo où j'aimerais vous parler d'une vidéo TikTok qui a fait beaucoup de bruit en 2021. La femme zombie de Seattle. C'est Tisha Brown Coach, un TikToker connu sous le nom de 627, qui a posté la vidéo en premier. Bien qu'elle ait été rapidement supprimée de TikTok, d'autres utilisateurs ont à leur tour posté cette fameuse vidéo sur leur compte TikTok. Et il a fallu 48 heures pour que la vidéo d'Ishéa devienne virale et que de grands médias en parlent. Et ça se comprend au vu des images. Quand vous scrollez comme ça aléatoirement sur TikTok et que d'un coup vous voyez une femme, ses mains sur sa poitrine, hurlant, semblant détresse, vous avez peur. La femme a été dès le début comparée à un zombie en raison de sa difficulté à marcher, de la poudre blanche sur son visage, l'échymose sanglante sur le ventre, ses cernes sous les yeux et surtout le manque de cheveux sur sa tête. Des policiers sont également visibles dans le clip étant venus pour l'aider. On voit de suite qu'ils n'ont pas l'air vraiment super rassurés. Ils ont quand même réussi à la mettre sur une civière et à l'emmener à l'hôpital. D'ailleurs, à un moment, on peut entendre la femme dire « ne touchez pas mon enfant » et « ne prenez pas mon argent », ce qui amenait certains utilisateurs à supposer qu'elle était enceinte. À ce moment-là, la cause de la souffrance est inconnue. Certaines personnes pensent que c'était faux et qu'il s'agissait de la promotion pour un nouveau film ou une série à la Walking Dead. D'autres ont pensé qu'elle avait eu un accident. Des personnes pensaient aussi qu'elle avait eu un mental breakdown, un pétage de plomb sévère. Les semaines, puis les mois ont passé, sans qu'aucune réponse ne soit portée. Jusqu'en mars 2022, soit un an plus tard. Sur YouTube, Rebecca MS semble avoir trouvé des réponses. Elle a posté une vidéo dans laquelle elle partage les posts de réseaux sociaux d'une femme nommée Kimberly Cassé. Et parmi ces messages, on trouve des photos d'un make-up de Kimberly correspondant à ce que l'on a pu voir dans la vidéo de la femme zombie. Ces messages indiquent que l'incident qui a été filmé était en fait une déclaration politique anti-vax. Son argumentation réside sur le fait qu'elle pense que les vaccins anti-Covid transformeraient les gens en zombies. Kimberly revendiquait le fait de ne pas être un rat de laboratoire, tout en portant le même maquillage et la même tenue de zombie que ceux des vidéos de spectateurs et des photos prises lors de l'incident public à Seattle. Voilà, c'est la fin de cette très très courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt.